... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Je voudrais tout d'abord féliciter ceux qui se sont mobilisés ce matin pour venir prendre part à cet important meeting que l'opposition républicaine a décidé d'organiser dans le cadre de la sensibilisation des citoyens guinéens pour la très grande marche du 12 mois prochain. Je me réjouis de constater que maintenant qu'on a retrouvé à Caloum, le dimanche passé se retrouve aussi à Matoto aujourd'hui. Je rappelle que nous sommes là pour préparer la grandiose marche du 2 août, pour protester contre le retard de la mise en œuvre de l'accord politique du 12 octobre 2016, mais également pour protester contre l'insécurité et la cherté de la vie. Ce défléau ne sont que le résultat de la mauvaise gouvernance de M. Alpha Koundé et de Solmigoum. On l'a toujours dit et même démontré que c'est la corruption, le détournement des déliens publics qui sont à la base de la misère qui assaillent notre peuple aujourd'hui. Bien entendu, le pouvoir ne répond jamais à ces questions sur la corruption, les marchés de gré à gré. Accroyés aux amis du Président, avec des prix exorbitants, juste pour les enrichir, afin de trouver les moyens de financer l'achat de conscience et de préparer le troisième mandat. Alfa Koundé et le Président, avec des prix exorbitants, il s'est ministré dans la violation de la Constitution et des noms de la République, dans la violation des accords politiques. Dès qu'il a pris le pouvoir, il a décidé de démettre tous les maires et tous les conseils communaux qui ne l'avaient pas soutenu au deuxième tour en 2010, en violation flagrante des dispositions de la loi, aussi bien du Code des collectivités que du Code électoral et de la Constitution de la République. Cette violation de la loi est restée impunie. L'opposition à Lecoq avait saisi la Cour suprême pour se plaindre contre cette violation de la loi. La Cour suprême inféodée avait déclaré, il recevait la perte des conseils communaux destitués arbitrairement. Il devait faire la déclaration de ses biens conformément à la Constitution. Il a refusé de se soumettre à cette obligation. Il devait mettre en place la haute cour de justice. Il a refusé. Tout cela est resté impuni. Donc il pense qu'il peut être y patouiller la Constitution. Mais là, il faut qu'il comprenne que ça ne le passera pas. Est-ce que vous êtes prêts ? Et je vous ai dit, c'est pas aux urnes qu'il faut exprimer votre refus. C'est dans la rue. Parce qu'il ne connaît que ça. Vous savez qu'il est fort dans la magouille et dans la transformation de ces GSEC en victoire lors des élections. Il ne faut pas lui laisser le temps. Dès que la chose sera annoncée, il faut que tous les Guinéens, de toutes les catégories socioprofessionnelles, de toutes les sensibilités politiques, il faut que tous les Guinéens se mobilisent. Je suis convaincu que même dans son propre camp, personne, ou rare, plutôt, sont ceux qui soutiendraient une initiative de tripatuer notre Constitution. Il n'a plus s'octroyé dans les conditions que vous connaissez, les deux mandats, en volant la suffrage du peuple, qu'il se contente de ça. S'il tente de tripatuer la Constitution pour s'octroyer un troisième mandat, ce sera, comme l'a dit tout à l'heure, Makanera, ce sera suicidaire pour lui. Il faut bien qu'il ne comprenne, mais nous devons l'alimenter. Et le 3 août, la manifestation aura une triple portée. La première, c'est bien entendu, protester contre la non-application des dispositions de l'accord. Deuxième, c'est contre la chéreté de la vie, l'insécurité et l'insabilité. Mais troisième, c'est la mise en garde contre le tripatuerre de la Constitution. C'est pourquoi il faudra qu'il y ait une grandiose mobilisation, pas seulement de la position républicaine, mais de tous les citoyens guinéens, des prix de paix, de démocratie et de justice. Il faut que ce jour-là, que ce soit un avertissement fort pour Alpha Connaie par rapport à la modification de notre Constitution. Job 5, je sais qu'à ce dégâts, on comptera, on pourra compter sur votre engagement, votre détermination. Soyez mobilisés pour le 2 août, pour montrer Alpha Connaie qu'on ne se laissera pas faire. On a trop accepté, ce n'est plus possible. Très bien. Ce n'est plus possible. On se lèvera et on se défendra notre Constitution. On défendra la démocratie. On défendra la vérité des urnes, quel que soit le prix. Oui ou non, vous êtes propre ou ça ? Oui. On déterminer la tolérance, de la mauvaise gouvernance, du vol de la souffrance du peuple et des violations récurrentes de la Constitution et des lois de la République. Formidable. Enfin, amis. Bonne amie. Alors, je vous invite tous déjà au meeting de ratement. Même ma toute est invitée. Mais soyez prêts et mobilisés pour le 2 août. Je dis, nous voulons organiser jour ce jour la plus grandiose manifestation pacifique. Je voudrais saisir cette occasion, encore une fois, pour encourager nos forces de l'ordre à continuer comme elles le font maintenant, en prenant les manifestants pacifiques que vous êtes, comme vos frères exerçant leurs droits. De les protéger, de les sécuriser, c'est ça leur mission. Mais s'ils continuent d'obéir à des pouvoirs qui n'ont aucune légitimité, ce ne sera pas bon pour eux, ce ne sera pas bon pour notre pays. Je les encourage à continuer, à mettre de l'ordre, à assurer la sécurité. Et vous, participants à nos manifestations, je vous demande de continuer à faire preuve de discipline, de retenue, de n'offenser aucun citoyen, de ne violenter aucun riverain de la route, aucun musangé de la route, parce que c'est nos frères. Nous sommes tous des frères, nous exerçons notre droit, et ceux qui sont tentés par organiser des contre-manifestations, je leur lance un appel. S'ils ne veulent pas aller aux manifestations, ils laissent les citoyens qui le veulent exercer ce droit constitutionnel dans la paix et dans la piétude sociale. Voilà ce que je peux vous demander. Et nous comptons pour vous, aussi bien pour le meeting de demain, mais surtout, surtout, la grande marche pacifique du 2 août. Je vous remercie. Merci.